coucou mon rose j'espère que tu vas bien bienvenue dans un nouveau vlog alors j'avais envie de reprendre un peu les weekly vlogs ça fait un moment où j'en ai pas fait ceux qui sont abonnés à patreon savent pourquoi mais là comme c'est la semaine à mille je me suis dit pourquoi pas c'est l'occasion de tenter de reprendre les vlogs donc tu vas me suivre pendant cette semaine dans mon quotidien de lectrice slash maman slash en mode de reconversion voilà un petit peu dans mon quotidien et c'est parti je te laisse avec la préparation de mon petit déjeuner qui est un peu tout le temps la même chose fromage blanc granola kimmy miel un petit peu de beurre de cacahuètes voilà et je te laisse pour la vidéo bon visionnage coucou alors il est 23h20 je viens de terminer le 18e tome des rougans macar de zola donc l'argent on suit aristide saccar donc il apparaît dans le tome 1 le tome 2 mais on le sait surtout dans le tome 2 la où il se marie en fait pour accéder à une position importante et là on le retrouve au début de l'argent il est ruiné et il essaie de trouver absolument un moyen de se refaire donc bah voilà comme ça me l'indique ça va parler d'argent ça va parler le lieu central de ce tome c'est vraiment la bourse il y a toujours une symbolique dans les rougs macar et vraiment au tout début il arrive à la bourse il est complètement ruiné etc et il y a beaucoup de choses qui vont se jouer dans ce lieu symbolique pour lui parce que saccar c'est vraiment quelqu'un qui qui a envie de réussir qui a envie de conquérir paris paris et c'est un peu une bataille ça va être un peu une bataille de lui contre un autre banquier juif et donc il y a beaucoup beaucoup de passages quand même dans l'argent où il critique les juifs voilà bon j'en parle un petit peu dans mon podcast mais il y a quand même un passage où voilà c'est rétabli mais voilà en tout cas Aristide saccar est clairement contre les juifs il y a vraiment une haine une haine des juifs qui détiennent pour lui tout l'argent etc et lui il a un peu ce ouais c'est un combat en fait c'est un combat de lui contre ce il s'appelait comment Gunderman un truc comme ça et c'était marrant parce que hier ouais c'est hier ils ont passé le loup de Wall Street et et en fait bah c'est ça quoi c'est la bourse ceux qui achètent qui vendent et tout ça un peu des magouilles des trucs fictifs et tout ça c'est exactement ce que j'étais en train de lire donc c'était trop marrant que je tombe dessus bon c'est un truc que j'avais déjà vu et que j'avais beaucoup aimé à l'époque j'avais vu au cinéma à l'époque quand c'est sorti oh c'était con bon je chercherais je le mettrais là mais euh c'était voilà c'était marrant de de tomber sur ça au moment où je dis ça parce que c'était vraiment on était dans le thème en fait thème de la bourse euh euh ouais un peu des spéculations de de d'acheter des actions de les revendre machin et tout ça c'est totalement ça et donc dans ça il y a ce que j'ai bien aimé c'est l'amitié entre madame Caroline euh qui est donc une voisine de sa car avec sa car euh j'ai bien aimé le personnage en fait de madame Caroline euh il y a vraiment pas mal de passages qui sont carrément des des envolées d'Eric où il parle un peu de bah de ce milieu de la bourse je voudrais peut-être tenir les livres de ce milieu de la bourse euh de cette quête financière et tout ça et je trouvais ça trop intéressant je pensais pas que ça allait vraiment m'intéresser vu le thème de l'argent mais c'est pas grave intéressé en fait et tous ces gens qui ont cette passion enfin ouais une passion du jeu une une fièvre voilà un peu comme dans euh 24 heures de la vie d'une femme pour ceux et celles qui l'ont eu il y a ce côté où t'es grisé en fait par le jeu et tout enfin c'est voilà j'ai trouvé ça hyper hyper intéressant et donc voilà c'est pas mon tome préféré euh mais c'est un tome que j'ai j'ai vraiment pris plaisir à à lire et du coup bah on est dans la semaine à 1000 euh j'ai lu 80 pages aujourd'hui sachant qu'en une journée 80 pages c'est vraiment euh je peux lire parfois 100 pages en une heure et là j'ai mis une journée à lire 80 pages c'est fou parfois pourtant c'est un tome que j'ai bien aimé euh donc voilà c'est c'est comme ça euh demain on verra ce que je vais lire euh mais pour le moment je te dis bonne nuit et on se retrouve demain bisous c'est parti 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 coucou mon Roseau j'ass Consulteur que tu vas bien euhh je te dis bonne nuit l'arcurs hummm ehhh Et maintenant, donc on est mercredi, il est 12h54 et j'ai lu 64 pages de Tumeur ou Tutu, de Léna Gare aux éditions verticales. Auditions que je ne connais pas du tout. Ils ont des éditions que je ne connais pas du tout. La couverture est assez intrigante. Je ne sais pas si on voit. Mais voilà, c'est une maison dans une boîte, voilà. C'est assez énigmatique, autant que le roman. En fait, comme j'ai dit, j'en suis qu'au début, parce que par rapport à, je ne suis même pas à la moitié du livre. Il fait 217 pages, donc il me manque encore une tantaine de pages pour être à la moitié. Mais là, on suit, en fait, on est dans la tête d'une petite fille. Je crois qu'on l'a su au début, elle a 8 ans. Si je ne dis pas de bêtises. Et on est complètement dans sa tête. On n'a pas de contexte, en fait. On est jeté directement dans les pensées d'une enfant qui mange un peu ses mots, qui... On ne sait pas bien si ce qu'elle dit est vrai. Mais on ne sait pas trop dans quel contexte on est, en fait. C'est ça qui est perturbant. Elle a l'air de vivre des choses qui ne sont pas top. Sa mère a l'air d'être horrible. Enfin, il y a quelque chose de fou, de bizarre qui fait que, d'un côté, on est déonté. Et d'un côté, on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment, en fait. Qu'est-ce que... On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on n'arrive pas à... Voilà. Petit à petit, quand on avance, là, je commence à voir qu'est-ce qui ne va pas. Mais au départ, on se dit, mais qu'est-ce que c'est, quoi ? On ne sait pas. Donc, les chapitres, c'est vraiment des courts chapitres. Oui, c'est des très courts chapitres où, à chaque fois, elle prend un personnage ou un lieu. Et elle en parle un peu, voilà. Mais c'est vrai que, déjà, moi, je n'ai pas l'habitude de lire des livres où c'est un enfant qui parle. Je lis très peu de jeunesse, etc. Et voilà. Et non seulement, on n'a pas de contexte. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont. On ne sait pas ce qui se passe dans cette famille. Voilà. Donc, c'est assez déroutant. Mais il y a quelque chose qui fait qu'on a quand même envie de savoir ce que c'est. mais moi, je n'aime pas trop les trucs un peu dépoussus, quoi. Un peu où on ne sait pas où on met les pieds et tout. On n'a pas de contexte. J'ai beaucoup de mal avec ça. Et c'est vraiment un langage parlé, en fait, puisque c'est un enfant de 8 ans. Il est quand même... Elle, vraiment, c'est une fille, elle n'écrit pas si mal que ça, un enfant de 8 ans. Mais il y a quand même des mots qui sont pas... Par exemple, au lieu de dire maison, elle dit prison. P-R-A-I-S-O-N. Et moi, à chaque fois, elle parle... Je pense que c'est maison qu'elle veut dire. À chaque fois, elle dit prison. P-R-A-I-S-O-N. C'est un mot qui n'existe pas. Donc, au début, je me suis dit prison. Elle est peut-être en prison. Après, je me suis dit... Ça peut être prison, quand même, un enfant. Bon. A priori, ça se passe. En France, de ce que je comprends. Parce qu'il n'y a pas de contexte et tout ça. Mais j'ai l'impression que ça se passe quand même. En France, ou voilà. Mais voilà, c'est déroutant. Et puis, le titre, tu meurs ou tu tues... Au début, moi, je pensais que ça allait parler de cancer. Donc, tumeur, cancer... Je pensais que ça allait parler de ça. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. En tout cas, là... Il y a une personne qui est malade. Mais il y a l'impression que ce n'est pas le cancer, en fait. Voilà. Hyper intriguant. Mais j'ai hâte d'avancer pour savoir, en fait, est-ce qu'on aura des clés de tout ça ou pas. Surtout. Parce que, j'avoue, si on n'a pas les clés, ça va un peu... Ce serait un petit peu de dommage. Ce serait bien, quand même, d'avoir un peu plus d'explication. Mais en tout cas, hyper original. Hyper original. Dans la manière d'amener les choses. De faire découvrir petit à petit les choses. Ça fait un peu... Ouais, enquête. Enfin, pas enquête. Parce que, voilà. Il n'y a pas de crime et tout ça. Mais ça fait un peu... Ouais, thriller. On ne sait pas où on est et tout. Voilà. Mais ce n'est pas des choses que je dis très souvent. Donc, je suis déroutée. Mais c'est intéressant. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Non, moi, hier, j'étais à la danse. Moi, je n'ai pas filmé hier. Parce que... Je n'avais pas spécialement grand-chose à dire. Je venais à peine de commencer celui-ci. Donc, je n'avais pas forcément grand-chose à dire. Et là, je vais faire un manger. Je vais faire, je pense, un curry. Un curry de poulet. J'ai déjà le riz. Il faut que je fasse le curry. Et je vais manger. Et ensuite, je vais passer tout l'après-midi à lire. J'espère. Parce que souvent, je dis ça. Et je ne le fais pas. J'ai vu un film. Je suis tombée dessus encore une fois par hasard. Proposition indécente. Ce film est fou. On a un couple qui est un peu en difficulté financière. Et ils vont au casino pour essayer de se refaire. C'est encore une histoire d'argent et tout. Donc, ça me rappelle trop le tome 18 d'Hérogon Macar à l'argent. Et là, le couple va à Las Vegas pour... Est-ce que c'est Las Vegas ? Ils vont au casino. Ils vont... Je crois que c'était Las Vegas. Ils vont à Las Vegas pour se refaire. Bon, voilà. Bref. Je ne vais pas tout raconter. Mais en gros, un homme vient. Il voit en fait la femme. Donc, il est demi-mour. Là, c'est ça, demi-mour. Et il est trop trop bête, coup de fou, machin et tout. Et il propose au couple, parce qu'ils sont tous les deux là. Quand il fait la proposition, au moins, il est honnête. Il leur propose de leur donner un million de dollars s'il peut passer une nuit avec la femme. Et ils acceptent. Du coup, voilà. Ça crée forcément des trucs et tout. Mais je lui dis, comment... Comment tu peux... Déjà, proposer ça. C'est un peu... Voilà. Comment... Ils vont faire un contrat, en fait. Vraiment un contrat pour dire... Comment tu... Mais c'est de la prostitution. Enfin, je veux dire, c'est... C'est clairement de la prostitution. Comment on peut faire un contrat pour justifier ça alors que... Alors, la connaissance de la prostitution aux Etats-Unis, c'est pas légal. Ou alors, je... J'y connais rien. Mais voilà, j'étais... Et comment ils ont pu croire que... Ils allaient le faire et que ça ne bougerait rien. Ça bouge forcément quelque chose, quand même. Bref, je ne sais pas si vous avez le film. Je mettrai un timer pour passer ce truc, mais... Parce que je vais être obligée de raconter un peu à la fin. Mais je veux dire... Je me suis demandé à la fin, c'est... Est-ce qu'ils ont vraiment eu cet argent ? Enfin, ils l'ont eu trop tard, je pense. Le mec, qu'est-ce qu'il pensait, en fait ? Parce qu'il les a vus, en fait, ensemble, tous les deux. Comment il a cru qu'il pouvait, genre, arriver et que la femme l'aime juste parce qu'il lui donne de l'argent ? En fait, on n'achète pas l'amour des gens. Même si tu as plein d'argent, tu auras beau faire tout ce que tu veux, elle pourra rester avec toi, mais ça ne veut pas dire qu'elle t'aime vraiment, quoi, pour ce que tu es. Et je ne sais pas, ce film m'a vraiment posé la question. Mais je l'avais déjà vu, mais il y a hyper longtemps. Mais de le revoir là, maintenant, avec tout ce que je sais... Enfin, tout ce que je suis, on va dire. J'ai trouvé ça violent, pas violent, mais violent dans ce qu'il propose. En vrai, c'est un film, quand tu le regardes comme ça, tu vois. Moi, je l'avais, dans mon souvenir, trouvé plutôt chouette comme film. Avec des nimours, voilà, super belle, machin, tout. Et elle est très jolie aussi, très jolie, il n'y a pas de problème avec ça. Mais je trouve le film... Parce que finalement... Bon, je suis obligée de raconter le film, désolée. Mais finalement, en fait, au départ, quand ils faisaient cette proposition, ils sont là, non mais, allez vous faire... Ça ne va pas à la tête, nanana, nanana. Et finalement, ils réfléchissent, ils se disent, ok. Et en plus, ils disent, ben non, moi, je ne suis pas à vendre. Elle n'arrêtait pas de dire, je ne suis pas à vendre, je ne suis pas à vendre, je ne suis pas à vendre. Mais finalement, si, puisqu'elle passe la nuit avec lui, tout. Voilà. Et même après ça, elle sort avec lui, quoi. Donc, c'est-à-dire que finalement, le gars, même si elle n'était pas vraiment amoureuse de lui, tu vois. Mais finalement, le gars, il a quand même obtenu comment on peut ensuite dire que, voilà, non, les femmes, on ne peut pas acheter l'amour et tout ça, parce que c'est ce qu'elle dit, on n'achète pas l'amour, ça ne se fait pas et tout. Finalement, est-ce que... En fait, ça m'a fait, pour être honnête, le même effet que le tome 1 de Simone de Mevoir. Je me suis dit, tu as essayé de faire quelque... Enfin, je ne sais pas si... Ce que tu as essayé de montrer, c'est qu'on ne pouvait pas acheter l'amour. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il a montré dans le film, finalement ? Parce que, bon, à la fin, on raconte la fin, mais à la fin, on retourne avec son mari et tout ça. Mais est-ce que pour autant, ça démontre qu'on ne peut pas acheter l'amour, vu tout ce qui s'est passé entre... Du coup, c'est là. Est-ce que... Qu'est-ce qu'il a voulu... Moi, j'ai l'impression qu'il a voulu prouver qu'on ne pouvait pas acheter l'amour. Véritable. Et je pense que c'est vrai. Mais par contre, dans le film, comment il est tourné, comment c'est fait, presque, on ne donnerait raison aux ceux qui pensent qu'on peut acheter l'amour, en fait. Ceux qui pensent que les femmes sont vénales, alors que, bon, de toute façon, les femmes, ça ne veut rien dire. Chaque femme est différente, mais... Mais voilà. Voilà, ça m'a fait le même effet, en fait, que le temps du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Bref, parenthèse terminée. Je vais te laisser et j'essaie de te reprendre demain, ou en tout cas, quand j'ai terminé. Tu meurs ou tu tues. A plus. Un jour, après avoir maîtrisé les vents, les vagues, les marées et la pesanteur, nous maîtriserons pour Dieu les énergies de l'amour. Coucou, mon rose, j'espère que tu vas bien. Je viens pour te faire la conclusion, en fait, de ce vlog. On est samedi. J'ai travaillé ce matin, contrat court et partiel. Et j'ai terminé, donc, hier... Ah non, c'est hier. Oui, j'ai terminé hier. Tu meurs ou tu tues. Et clairement, ça m'a tué. Je n'ai pas du tout apprécié, en fait, la façon de parler, en fait. C'est censé être un enfant, mais on ne sait pas si c'est un ado, si c'est... Enfin, je ne sais pas trop. Il y avait des fautes d'orthographe, il y avait des mots qui étaient un peu écorchés, il y avait beaucoup de surnoms, en fait. Bon, bref, c'était pour vraiment... C'était pour se sensibiliser sur la maltraitance psychologique, on va dire, de ses parents. Mais moi, je n'ai pas... Vraiment, je n'ai pas accroché avec cette manière de parler qui était mi-enfant, mi-adulte, parce qu'il y avait quand même des tournures de phrases hyper soutenues. Et à côté de ça, il y avait des mots qui étaient écorchés comme si c'était un enfant qui parlait. Donc, ça ne collait pas, en fait. Il y avait quelque chose qui n'allait pas et c'était vraiment horrible à lire. Je crois que la seule page intéressante, c'est une scène de relation sexuelle, en fait, lesbienne. Voilà, je crois que c'était ce seul moment qui était intéressant. C'est quoi ? C'est un chapitre. En fait, c'est des chapitres très, très courts. Donc, généralement, c'est soit une page, deux pages, trois pages. Et voilà, je crois que c'était trois pages. C'est tout. Franchement, c'est la seule partie du bouquin qui était intéressante et qui était bien écrite. tout le reste, le sujet aurait pu être intéressant. Je parlais de la maltraitance psychologique de ses parents et des dégâts que ça peut avoir. Mais là, comme ça, moi, ça ne m'a pas plu. Je n'ai pas accroché avec le livre, en fait. Et du coup, j'ai commencé Harlem Shuffle juste hier et j'ai lu un petit peu ce matin. Pour l'instant, j'aime bien. Alors, ça me change complètement de tumeur ou tutu. C'est... Voilà, ça se lit bien. C'est bien raconté. Enfin, je veux dire... Enfin, c'est bien raconté. C'est... C'est totalement fluide quand tu dis, voilà, tu ne lèves pas les yeux au ciel pendant 50 fois. Tu ne te dis pas mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Voilà. C'est fluide. Là, pour l'instant, on suit un homme qui... qui vend des choses. On ne sait pas si ça n'a pas été volé ou quoi. Mais qui vend des choses, qui répare des choses et qui les vend. Des télévisions, des radios, voilà, des trucs comme ça. Et... Et on en est là. Enfin, voilà. Vraiment, je suis au tout début, je pense que j'ai dû lire 20 pages. Donc, pour la semaine d'amis, je pense que j'ai lu 80 pages de... 80 pages de l'argent. C'était ça. 200... Je ne sais plus combien de pages de tumeurs ou tutu. et là, ben, 60 pages... 30 pages plutôt de Harlem Shuffle. Et... Ben, je verrai bien ce que je vais dire demain. Voilà, pour cette semaine de lecture. Enfin, oui, jusqu'à aujourd'hui. je ne te prendrai pas demain. Donc, je partagerai sur Instagram le résultat de cette semaine. Enfin, je sais que je ne vais pas lire 1000 pages, en fait. Donc, je ne sais même pas si je vais partager, en fait, sur Instagram. Ça ne va pas avoir mon grand intérêt. mais je sais que je ne l'ai pas 100 pages. 100 pages, 1000 pages plutôt. Voilà, mais sinon, prochain challenge, ça va être mon challenge 7 jours, 7 culturel qui sera, je passe sur février et mars puisque, ben, à Rouen, les vacances, c'est du 24 au 11 ou mars, tout comme ça. Et donc, moi, je le fais pendant ma semaine de vacances. Mais toi, tu peux le faire quand tu veux, le 7 jours, 7 culturel. C'est, en fait, le but, c'est de lire, de finir 7 objets culturels. Un objet culturel, ça peut être un livre, un magazine, un opéra, une pièce de théâtre, un film. Un album de musique, une saison d'une série ou d'un podcast. Voilà, c'est à peu près tout ce que tu veux, en fait, qui est culturel. Et du coup, donc, moi, je vais faire ça là et ensuite, je ferai peut-être un vlog mensuel sur ce que je vais lire pour Mars au féminin ou je ferai un vlog par semaine. Je ne sais pas encore. Je m'essouffle un peu sur les vlogs. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de faire des vlogs d'une journée mais je ne m'y retrouve pas vraiment trop non plus. Peut-être que je, voilà, je ferai un coup une journée, un coup une semaine. Je ne sais pas encore. je m'essouffle un petit peu sur ce que je propose et enfin, à part bien sûr les revues, même pour les bilans culturels, je ne sais pas trop en fait puisque j'en parle déjà quand je te montre mon carnet lecture parce que j'ai envie de te montrer mon carnet de lecture. et du coup, je me dis c'est redondant. Je te donne un peu mon avis dans mon carnet lecture et qu'après, je refais le bilan mais en même temps dans le bilan, je parle aussi de films, aussi de lieux que je visite et tout ça. donc ça pourrait être intéressant mais ou alors je fais des bilans culturels mais je ne parle pas des livres et les livres, j'en parlerai avec mon carnet lecture. Voilà, je suis en réflexion par rapport à tout ça mais bon, si toi, tu as une préférence ou quoi, n'hésite pas à me laisser des commentaires surtout, surtout pense à me laisser des commentaires quoi qu'il en soit parce que c'est pour ça que je fais cette chaîne en fait, ce n'est pas pour parler toute seule je le fais déjà H24 là, si je parle toute seule mais devant ma caméra c'est vraiment pour avoir des retours pour avoir des commentaires donc là, j'ai vu que j'ai pas mal de commentaires sur ma vidéo Unhaul voilà, je demandais d'ailleurs la m'épite est qu'elle est là je demandais si tu voulais l'épisode 2 pour la deuxième étagère potentiellement il y a 4 épisodes puisque j'ai 4 étagères plus ou moins fournies et donc du coup voilà n'hésite pas à me dire j'ai mis un sondage aussi dans l'onglet communauté n'hésite pas à regarder l'onglet communauté de ma chaîne puisque je partage voilà j'essaie de partager au moins un post dans l'onglet communauté aussi par semaine voilà il y aura peut-être une petite pause là pour les vidéos parce que ça va être les vacances parce que voilà peut-être ou peut-être pas ça dépend on verra en tout cas j'espère que cette vidéo t'as plu n'hésite pas à mettre un pouce bleu n'hésite pas à me laisser des commentaires voilà j'adore discuter avec toi en commentaire et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada